Musique Je m'appelle Guy Barbe, j'ai 17 ans, j'ai toujours eu besoin de dessiner, ça ça remonte à depuis tout petit, je pense, depuis au moins 4 ans, quand j'avais 4 ans je dessinais que des bateaux de guerre ou des trucs comme ça, bon là j'avais un blocage. Dans le procédé créatif, c'est hyper important de faire la toile genre soi-même, je pense. Déjà tu payes moins cher, plus de ça tu suis réellement le procédé quoi, de A à Z. J'ai tout le temps dessiné après, que ce soit en cours de mode ou des trucs comme ça, je suis toujours dessiné sur des coins de pages et tout, mais la peinture ça m'est venu par ennui je pense. Mais finalement après quand tu te lances dans un jeu comme ça, il y a une part aussi de volonté d'aller plus loin et de voir jusqu'où tu peux aller. Et nous on avait accroché, du coup je te disais, une corde là, genre à une barre comme ça. Et genre on partait en courant et... Et Guy Barbe a une vraie balançoire. Même j'ai vu que je m'ennuie très vite, j'ai toujours besoin d'avoir des projets. Et je pense que justement c'est là où la toile prend l'intérêt quoi. On part de rien, on essaie de créer et finalement on essaie que ça rende quand même plutôt bien. Et c'est des heures, des heures, des nuits, des journées, des concessions. Mais finalement peut-être que c'est ça la passion aussi. Je pense que ça évoluera. Je ne pense pas rester bloqué à la peinture non plus. Je pense qu'un jour je m'enlasserai aussi. Mon ami, seul et unique. Je dirais c'est d'aller plus loin ou de faire de la couture, faire de la réalisation. De toute façon j'ai plein d'idées. Après il faut voir quelle porte va s'ouvrir quoi. C'est parti. Et du coup moi je dirais que la tête de cul finalement c'est une sorte de anti-héros. Parce que finalement avoir une tête de cul dans notre langage commun c'est une insulte. Ouais t'as une tête de cul. Donc je me dis que finalement c'est une qualité parce que ce personnage-là il peut parler à tout le monde quoi. Et après je pense que maintenant c'est devenu une sorte de tic, d'addiction. J'aime bien le placer un peu partout. Ça peut être une forme de... Quand je le croise dans la rue ou quand je le vois sur mes toiles ça me confirme que ça vient de ce que j'ai fait quoi. C'est cool. J'aime bien le placer. La peinture J'aime bien tout ce qui est proche de l'humain Parce que le corps humain c'est quand même une merveille Et je trouve que le corps humain c'est quand même un jouet Moi ce qui m'intéresse le plus c'est le visage Le fait de pouvoir quand même représenter des visages Comme là par exemple Il y a quand même cette représentation du visage Où on a un oeil là, le nez là Il y a des choses qui suivent Après le corps humain est fait pour reconnaître des visages Donc j'aime bien faire des sortes de visages atypiques Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire Donc si je peux coller une oreille à la place d'un oeil je vais le faire Si je peux coller un doigt à la place d'un nez pourquoi pas Et donc voilà j'aime bien m'amuser Un peu comme si on jouait au Lego Il y a des milliers de possibilités en fait Et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on est assemblé comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on a deux yeux ? Pourquoi est-ce qu'on a un nez ? Pourquoi c'est passé ici ? Pourquoi pas là ? Et du coup j'aime bien créer d'autres possibilités Pour me dire qu'il y a un oeil On aurait pu avoir un oeil à la place de la tête Ça aurait pu être pensé Pour me montrer différentes façons un visage humain Ouais What's left when your hopes all gone shit ? Don't feel right man I hope y'all wrong Might just cry when I write these songs Can't sleep past 237 and beyond What's left when your hopes all gone shit ? Don't feel right man I hope y'all wrong Might just cry when I write these songs When we change our ways till our kids be strong Gotta face these facts even if they push us back Why you front like Google Ain't got all the knowledge that you lack ? They gon' hate you if you black They gon' love you if you whack Look a flower growing through the cracks Backpack with my soundtrack I just wanna rap I just wanna save the world Hope the world save me back Don't want your competition Join me in a mission Help preserve and not destroy I can lead the expedition Breaker of monotony I hate repetition Pleading I plead and I just keep wishing Fuck your reputation Je pense que de toute manière Je ferais tout pour y arriver Donc y'a pas vraiment de raison Je pense que si tu te lances à fond dans quelque chose Après c'est la persévérance Je pense que la peinture ou l'art De toute manière c'est quand même la chose Qui me fera le plus porter vers le haut De toute manière parce que je fais rien d'autre Je me vois pas être scientifique Même si j'ai un bac S Je me vois pas faire de l'économie Ou je sais pas moi Un métier quoi Un vrai métier ouais Le syndrome de Peter Pan de toute façon genre Et après moi j'aime bien me dire que quand je peins Je pars de rien vraiment J'essaie de limiter le travail en amont Pour essayer que ce soit vraiment un acte Un acte un peu comme une forme de trance Me dire que là je vais peindre une toile Après tu te lances et tu te jettes à l'eau quoi Après t'essaies de ressortir des choses Mais du coup forcément ça marche pas tout le temps Mais quand ça marche ça donne des idées Et par exemple toutes ces compositions là Elles sont pas forcément Elles sont pas vraiment travaillées Finalement ça a l'impression que c'est hyper travaillé Mais ça reste quand même Tout est une question de feeling J'aime vraiment essayer de me laisser J'aime me fermer les yeux et me dire Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je ferme les yeux Ça peut être une paire de seins Un coffre-fort, un animal Il y a tout qui peut venir Et finalement le but c'est d'agencer tout Et de se laisser De se laisser aller et de voir qu'est-ce qui vient en fait Un peu laisser la part de l'inconscient quoi Mais c'est pour un coup qu'il marchera pas tu vois Les trous du cul Les trous du cul grattent le braquage 27 ans, qu'est-ce que j'aurais fait À 27 ans j'espère Ville de ma peinture déjà Ça c'est sûr Ça ce serait vraiment un objectif Être heureux Être heureux Avoir un entourage je pense Qui se stabilise quoi Avoir vraiment commencer à A être à 100% quoi De sa vie Et après à 27 ans je me vois bien Je me vois bien bouger en fait Que ce soit dans une ville où ça bouge J'ai besoin que ça bouge de toute manière Donc je pense que ce sera en ville Donc après où ? New York, Berlin, Paris, Bruxelles, Londres Ça je ne sais pas Mais New York j'aimerais bien New York ouais ça me parle J'aimerais bien ouais Et pourquoi pas peut-être avoir une galerie Ou avoir un atelier Un atelier ouais ça ce serait vraiment mon objectif Avoir un atelier Où personne me fait chier Où vraiment je peux peindre Je peux en foutre partout Je peux me peindre dessus Je peux être tranquille quoi J'aimerais bien